... On est dans cette série, vous savez, sur Ellie. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois sur Ellie ? Alors c'est un test, est-ce que vous avez retenu ce que dit le pasteur Olivier ? Que la pluie revenait. Il parlait sur cette bénédiction qui était là. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le prophète Ellie, je ne sais pas comment vous le voyez, Ellie, mais de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui a peur de rien. On sent en lui une force de caractère, il est prêt à aller voir le roi, donc l'autorité, et à lui dire ses quatre vérités en face, il est prêt à se retirer à Kérit, il n'a pas peur quand la veuf a besoin de nourriture, ou même son fils meurt. Non, il est là, il est capable d'affronter les prophètes de Bâle, il est capable de prier pour que le feu descende sur l'autel, et on va découvrir une parcelle de sa vie à un moment où tout ce qui fait sa force vient va s'écrouler. C'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que les personnages dans la Bible sont profondément humains. On ne met pas en avant uniquement leur force, leur caractère, leur spiritualité, on a aussi les moments où ils sont tout en bas. Et Ellie est là, et donc il vient de... Je veux dire, il est allé au bout de sa mission. Sa mission, c'était quoi ? Qu'il pleuve pour que la pluie revienne. Et c'est ce qu'on a entendu la dernière fois avec le pasteur Olivier. Il est au bout de sa mission. On va dire, tout s'est bien passé. Et même, ça a été convaincant. Et pourtant, à partir de ce moment-là, il va tomber, j'ai envie de dire, une déprime. Je pense que c'est un peu plus qu'une déprime. Vous savez, le matin, quand on se lève, on n'a pas le moral. Ça arrive à tout le monde ? Bon, à moi. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Je sais que vous êtes très spirituel, que le Seigneur vous renouvelle tous les matins. Il vous donne sa force et son courage pour toute la journée et les journées qui suivent. Mais voilà, moi, des fois, ça m'arrive. Il y a des moments aussi où ça va plus loin. C'est presque une... Enfin, ce n'est pas presque, c'est une maladie. Dans notre époque, je vais mettre un nom dessus. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un docteur. Mais cette notion de dépression qui est là. Parce que mine de rien, ça va quand même durer pas mal de temps. Ce qu'il vit, hein. Il va le vivre pendant un peu plus d'un mois. Parce qu'il y a au moins 40 jours de trajet, plus tout ce qu'il a vécu avant. Donc, on sait que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et c'est plus qu'une simple petite déprime pour Élie. Une dépression ? Oserais-je dire un burn-out ? Il y en a qui rigolent. Il y a des mots qu'on prononce. Pourquoi j'utilise ces mots-là ? Parce que c'est d'actualité. Qu'est-ce qui était à l'origine de tout cela ? Souvenez-vous, Élie prie pour que la pluie tombe. Le nuage arrive, la pluie tombe. Waouh. Et puis là, on le voit au verset 1 du chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Rappelez-vous, il a tué les 450 prophètes de Bâle. Et les 400 d'Astarté. On s'aperçoit à travers de ça plusieurs choses. D'abord, Jézabel n'était pas sur place. Souvenez-vous, qui c'est Jézabel ? C'est presque la chef des prophètes de Bâle. Elle n'était pas sur place. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est qu'Achab lui raconte tout. Il dit, voilà, les prophètes ont fait ça, et puis il n'y a rien eu, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont fait des meurtrissures sur leur corps, il ne s'est rien passé. Mais Elie, il est arrivé, il a mis plein d'eau. Il raconte tout ça. Et vous avez remarqué ce qu'elle retient ? Elle ne voit pas la gloire de Dieu. Elle ne voit pas l'éclair qui descend. Elle ne voit pas la pluie qui revient. Elle voit juste qu'il a tué les 450 prophètes de Bâle. C'est la seule chose qu'elle retient dans le texte. Elle se dit, il va avoir la même chose que ce qu'il a fait à tous ses prophètes. Et là, on s'aperçoit aussi, je me demande le rôle d'Achab, parce qu'on a l'impression que c'est Jézabel qui dirige le pays. C'est Jézabel qui décide de ce qu'il faut faire. Et là, on découvre un Elie qui s'enfuit. Le verset 3 nous dit ceci, « Elie, voyant cela, se leva et s'en alla. » Et ce n'est pas le Elie qu'on connaît. Je ne sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ce n'est pas le Elie qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le Elie qu'on a vu jusqu'à maintenant, il affronte les choses. Il se tient ferme parce que l'Éternel est son Dieu. Et là, il s'en va. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qui fait qu'il s'en va comme ça ? Pourquoi il va rentrer dans ce que je qualifierais d'une déprime, voire une dépression, burn-out ? Bref, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Plusieurs choses sont là. La première chose, c'est quels étaient les objectifs d'Elie ? Nous, on voit le texte, Elie est là. Il fait descendre la foudre, il tue les prophètes, il prie pour que la pluie descende. Est-ce que c'était l'objectif d'Elie, ça ? Ou est-ce qu'il avait plus en tête ? Quel était son objectif final ? Vous le savez, quand je vais vous le dire, vous allez dire, bien sûr. Il voulait un réveil en Israël. Et il pensait que tout ce qu'il faisait là, le peuple se tournerait en masse vers Dieu. C'était ça qu'il voyait. Il voyait un retour du peuple vers Dieu dans ces moments-là. Il voyait un changement radical. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il doit fuir. Il n'y a personne de plus pour le défendre. Il n'y a rien. Même Achab qui a vu tous les miracles, il ne dit rien. Et on le menace encore de mort. En fait, malgré tout ce qu'il a fait, rien n'a changé. Rien n'a changé dans la situation d'Israël. Sauf qu'ils ont 450 prophètes en moins. C'est tout ce qui a changé. Lui, il croyait que le peuple allait se tourner vers Dieu. Est-ce qu'il n'a pas pris trop à cœur cette situation ? Est-ce qu'il n'en a pas fait un échec personnel ? Est-ce qu'il n'a pas ces objectifs qui étaient là ? Est-ce que tout compte fait, c'était les objectifs de Dieu ? Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu savait qu'il y aurait un réveil ? Est-ce que Dieu pensait qu'il y avait un réveil ? Manifestement, on le verra par la suite, peut-être avec le pasteur Olivier, moi-même, je ne sais pas, mais il y a un moment où Dieu va lui dire « Hé, ne t'inquiète pas, Elie, parce que j'ai prévu tous les remplaçants de tout le monde. » Si Dieu avait déjà prévu les remplaçants, il savait déjà ce qui allait arriver à ce moment-là. Il dit « Voilà celui qui va te succéder, voilà celui qui va aller là, voilà celui qui va remplacer le roi, » et ainsi de suite. Il a prévu tout cela. Proverbe 13, verset 12, dit ceci. « Un espoir différé rend le cœur malade. » Un espoir différé. Son objectif de voir Dieu agir, de voir le réveil, de voir tout le monde aller au temple, les sacrifices, la Pâque qui reprend, etc. Un espoir différé et son cœur est malade. Il a fourni des efforts intenses. Il a donné de sa personne pendant ses trois ans. On a expliqué qu'Hérit, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Alors nous, on voit les miracles, etc. Mais bon, on l'a expliqué. Je vous invite à retourner au message sur Khérit. Que ce soit Sarreta, que ce soit... Tout ce qu'il a fait, ça n'a pas dû être facile. Ça a dû demander des efforts intenses. Mais des efforts qui, tout compte fait, au final, ils sont infructueux. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, pas le résultat escompté. Pas ce qu'il voulait. Et plus les efforts sont intenses et infructueux, plus la déception est grande. Plus on fournit d'efforts. Et plus il n'y a rien qui se passe. Et plus on est déçu. Plus on rentre dans une déprime ou autre. Et là, il va vivre... Excusez-moi le jumeau, hein ? Une crise de foi. Foi, F-O-I, hein ? Pour la première fois, il n'a plus d'objectif. Pour la première fois, il est arrivé au bout de sa mission. Et là, il n'y a rien. Pas une parole de Dieu. Rien. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Pas un conseil. C'est comme s'il perdait sa confiance en Dieu. Puisque tout compte fait, l'objectif, tout ce qu'il a donné, toute son énergie, tout ce qu'il a fait pour Dieu, il n'y a rien. C'est retombé. Et il va attacher plus d'importance à la menace charnelle, diabolique, de Jézabel. Entre guillemets, j'ai envie de vous dire peut-être, ceci. C'est Dieu ou Jézabel qui dirige sa Marie ? C'est Dieu ou Jézabel ? C'est la question qui va se poser. Puisque c'est elle qui a les pouvoirs, tout compte fait. Et il y a un moment dans notre crise de foi, qu'on peut rencontrer, on peut se poser des questions. Mais Seigneur, t'es où ? Tu fais quoi ? Je vis ça ? Et c'est quoi ? C'est au travail que les choses se dirigent ? C'est quoi ? Comment ça se passe ? Alors oui, il s'est fixé des objectifs inatteignables, il a fourni beaucoup d'efforts, et là, il vit une crise de foi. Et quelles sont les conséquences de tout cela ? Et bien, il s'en va. Le verset 3 nous dit, je reprends ce que j'ai déjà lu tout à l'heure, « Et Elie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bertheba, qui appartient à Judas, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet et demande à la mort, en disant, c'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. La première chose qu'Elie fait, c'est s'isoler. Quand on ne va pas bien, c'est l'une des premières choses qu'on fait. Et on va voir les différentes manières dont Elie s'isole. La première manière, c'est qu'il laisse son serviteur. Il y a ce serviteur, tu restes là, voilà. La personne qui peut le soutenir, la personne qui peut l'encourager, la personne qui peut être avec, la personne qui... Il se coupe de ceux qui peuvent le soutenir. Il avait besoin de gens pour l'encourager, pour l'aider à aller plus loin, pour être objectif, pour peut-être le reprendre dans ses propos quand ils sont trop négatifs, mais voilà, il la met de côté. Lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire, ne laissons pas les autres de côté. Ne nous isolons pas outre mesure. Il continue de s'isoler, il s'en va encore plus profondément, il va dans le désert. Il est allé dans le désert. Une journée de marche dans le désert. Il s'enfonce seul dans le désert. Il va chercher vraiment, non seulement il cherche à ne plus être avec les gens, mais en même temps, il va dans le désert, le lieu où il ne va croiser personne. Parce que dans le désert, c'est désert. Ce n'était pas compliqué ça. Donc, il s'enfonce. Et pire encore, si je peux dire qu'il y a pire, il s'endort. J'ai remarqué que quand vous n'allez pas bien, vous allez vous dire, ok, je reste sous la côte. Je n'ai pas envie de bouger, je n'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Il s'endort. Je veux dire, voilà. Et puis là, pourquoi il veut dormir ? Parce que quand on dort, on a l'impression que le temps s'arrête. Ça ne nous demande pas d'énergie. On n'entend plus rien. En fait, on se replie sur soi. C'est ça. Il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, le temps s'arrête. Bon, il ne s'arrête pas vraiment, il s'arrête dans notre tête, dans notre sommeil, mais tout compte fait, il continue. Donc, on voit qu'il s'isole. Par ces trois faits-là, il se met vraiment à l'écart. En réalité, j'ai envie de dire, il fait tout pour ne pas être aidé. Il renvoie les gens qui sont autour de lui, il va s'isoler dans un endroit où il n'y a personne et en plus, il dort. Donc, il fait, voilà. Si quelqu'un ne va pas bien que vous allez le visiter et qu'on vous dit « il dort », qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas dire « Ah, ben attends, viens, je vais te réveiller. » Non, on le laisse dormir. Vous comprenez ? C'est compliqué de réveiller quelqu'un. Ensuite, on voit au verset 4, il dit quelque chose d'intéressant, il dit « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Le mot meilleur ici, alors quand on voit ça, on se dit « ben oui, il est meilleur, on le prend dans un sens moral. » Meilleur, voilà, parce que nous, la Bible, c'est moral, quoi. Donc, ok, notion du bien, du mal. On prend dans ce sens-là. Il dit « non, ce n'est pas ce sens-là qu'il faut le prendre. Je n'ai pas fait mieux que les autres. Je n'ai pas fait mieux que tous les prophètes qui sont passés avant moi, que tous les gens qui ont essayé d'être à l'origine du réveil, je n'ai pas fait mieux. » C'est dans le sens d'être utile pour Dieu. Il pointe son inefficacité dans ce qui s'est passé. Donc, ça montre bien que son problème, c'était qu'il avait des objectifs de voir un réveil et il n'est pas là, le réveil. Il n'a pas fait mieux. En gros, il y a ce sentiment d'infériorité, d'échec, d'incapacité et il va s'apitoyer sur son sort et peut-être même se considérer, on le verra plus tard dans ses propos, comme une victime. Puis alors, le summum de tout, après il dit, « Je veux mourir. » Là, il y a une incohérence. Pourquoi il fuit Jézabelle ? Parce qu'elle veut le tuer. Alors, il se retrouve là et puis maintenant, il se met sous le genet et il fait, « Oh, je veux mourir. » J'ai envie de lui dire, « Pourquoi tu as perdu ton énergie à venir dans le désert ? On va directement l'avoir, ça aurait été plus rapide. » Mais pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, on est incohérent. On n'a pas envie, en ayant envie, et puis un jour, ça change, un jour, c'est ça, on est complètement incohérent. Dans ces moments-là, on est déprimé, et puis on a envie de mourir. Mais non, pas tout à fait. avec l'humour, mais c'est loin d'être rigolo. Et c'est ça, ce qui est formidable, je le disais, c'est que tous ces personnages dans la Bible sont des êtres humains, avec leur haut et leur bas. Combien de personnages vous connaissez dans la Bible qui ont voulu mourir, qui ont exprimé le désir ? On peut citer Moïse ? Nombre 11, verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi ! Les paroles, elles sont fortes, il s'adresse à Dieu, c'est dans sa prière. Jonas, maintenant éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jérémie, maudit le jour où je sois né, que le jour où ma mère m'a renforté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il est né à un enfant mal et qui combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris le midi. Que m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère ? Ça va loin, dans les paroles de Jérémie. Job, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré ou sortir de ses entrailles ? Donc, des gens qui ont éprouvé le besoin de mourir, j'en ai marre, j'ai envie de mourir. Il y en a. Il y en a dans la Bible. Là, je viens de vous en citer quatre. Si on prend un exemple d'Élie, ça fait cinq et vous le trouverez encore. Mais, ils ont eu ces pensées. Et je pense que parfois, ça peut nous arriver d'avoir ces pensées. L'important, c'est que chacun d'entre eux, il l'exprime à Dieu. Il exprime son cœur, ils sont honnêtes, ils sont transparents devant Dieu. Il dit, voilà ce que je vis, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie de mourir. Mais c'est des prières, tout ce que je vous ai lié là. Ce n'est pas comme on sait à le crier sur tous les toits. C'est des prières qui viennent du cœur. Mais la chose la plus importante, c'est qu'aucun d'eux n'est passé à l'acte. Ils ont exprimé leurs prières. Ils ont exprimé ce qu'il y avait dans leur cœur, mais ils ne sont pas passés à l'acte. Ils n'étaient pas bien dans ce moment-là. Et le meilleur moyen pour voir cette transformation, cette guérison prendre place, c'est bien sûr de le remettre à Dieu, de se confier, je veux dire, de répandre son cœur devant Dieu. Parce que Dieu ne condamne pas. Et là, il va y avoir les premiers pas de la guérison. Ça, c'est assez formidable. On va voir la première étape aujourd'hui de sa guérison, celle qui est dans le désert. La deuxième, ce sera au rêve. Mais première étape, verset 5. « Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet. » Bon, ça, on l'a vu. « Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à se recevoir un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel va une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but avec la force que lui donnait cette nourriture et il marcha 40 jours et 40 nuits. La première chose qui est formidable, c'est qu'il fait tout pour s'isoler. Il enlève son serviteur, il se met dans un désert, il se met sous la couette, il s'isole de tout le monde, mais on ne peut pas s'isoler de Dieu. Où que l'on soit, quoi que l'on vive, Dieu le sait. Et s'il y a bien une personne, vous pouvez dire, « Seigneur, je ne veux plus de toi, laisse-moi tranquille, » « Ça ne marchera pas. » Je vous le dis tout de suite, parce que Dieu vous aime trop. Il vous aime trop pour vous abandonner dans cette situation où vous êtes. Et là, il y a ce moment où il arrive et il est là et il y a un ange. Il y a un ange qui apparaît, qui vient à sa rencontre. Donc, Dieu va la rencontre de ce serviteur. Remarquez que la première fois, il dit « L'ange vient, lui donner les gâteaux et tout ça. » Et la deuxième fois, on dit « C'est l'ange de l'Éternel. » Vous savez ce que représente l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament ? C'est Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est une... Excusez-moi, j'ai utilisé un gros mot, mais vous pourrez l'oublier après. C'est une typologie de Jésus. Donc, il y a cette notion où, j'ai envie de vous dire, ce serait dans le Nouveau Testament, ce serait Jésus qui viendrait de grandes visites. Et il est là. Ce n'est pas... Comprenez bien ce que je dis là. Ce n'est pas un ange de l'Éternel. C'est l'ange, l'unique, le seul de l'Éternel. Et il n'y en a qu'un qui correspond à ça, qui n'est pas un ange d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel va une seconde fois. Alors, je me suis mis à la place d'Élie. Je me suis dit, si je suis sur ma couette, puis que d'un coup, quelqu'un vient me secouer là un petit peu, je me retourne, je vois un ange et qui me dit, bah écoute, il y a à manger là, mange et bois. Dites-moi, quelle serait votre réaction si un ange venait vous réveiller le petit matin pour être le petit déjeuner ? Quelle serait votre réaction si un ange venait à votre rencontre ? On est tous d'accord que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, on se retrouve à genoux, quoi. Parce que ça dégage la présence de Dieu, parce que c'est quelque chose de surnaturel, il n'en a jamais vu. Jamais auparavant, il y avait des grands miracles, mais jamais il a vu un ange venir le voir. Jamais. Et là, il est là, il y a un ange. Ça suscite l'émotion parmi nous. Et bien, quand on lit le texte, on a l'impression que ça ne fait rien pour Élie. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cet état-là, on ne réalise pas les bénédictions spirituelles. Il y en a à côté. Dieu le porte dans ces moments-là. Mais lui, il ne les voit pas, il n'arrive pas à les percevoir, il n'arrive pas à les saisir parce qu'il n'est pas bien à l'intérieur. Il n'arrive pas à saisir ces bénédictions qui sont là. Ça laisse sans réaction. J'ai envie, si j'avais un ange, l'ange de l'éternel, si Jésus venait là, je lui poserais plein de questions. Pourquoi on en est là ? Pourquoi Isabelle, elle veut me tuer ? Pourquoi il n'y a pas de réveil ? Je pourrais poser plein de questions. Et lui, même pas. Même pas. Il mange, hop, il se tourne de l'autre côté et il se rendort. Ensuite, mettons-nous à la place de l'ange. Parce que des fois, on aime bien faire les anges. Quand les gens ne vont pas bien, on a beaucoup de conseils au menu. Pas vous, mais voilà, des gens que vous connaissez. J'imaginais l'ange venir dire, oh, Elie, tu fais quoi là ? Tu vas te lever là ? Tu vas te bouger les fesses ? Et tu vas aller prier un peu là ? Tu crois que les choses vont bouger comme ça ? Parce que c'est ce qu'on aurait tendance à dire à quelqu'un qui ne va pas bien. Et prie, mais ce n'est pas ce que dit l'ange. Bon, ok. Ou alors, moi j'imaginais l'ange dire, hé, t'as la foi ou pas ? T'as la foi que Dieu peut intervenir ? Alors, secoue-toi là, tu manques de foi. Mais l'ange ne lui dit rien. Ou alors, il pourrait lui dire, écoute, ce n'est pas normal ce que tu vis là, c'est quoi ce découragement là ? Avec tout ce que tu as vécu, lui rappeler le passé, les bénédictions, et lui dire, voilà, réveille-toi là, eh oh, prends courage, vas-y, c'est bon, secoue-toi un peu, quoi. L'ange ne lui dit pas ça. Il pourrait le culpabiliser, dire, eh oh, c'est de ta faute. C'est de ta faute si tu es dans cet état-là, si tu es ici dans le désert. Il n'y a personne qui t'a demandé d'aller dans le désert, tu serais resté là-bas, peut-être que Dieu t'aurait parlé, il aurait fait quelque chose à chez Isabelle, je ne sais pas. Non. L'ange, il ne lui dit rien. On aurait dû le conseiller, frère et sœur, l'ange. On aurait dû lui dire ce qu'il aurait dû à faire. Vous avez remarqué que l'ange, la seule chose qu'il fait, c'est, il est très terre-à-terre, l'ange, pour un être spirituel, je le trouve vraiment pas spirituel. Il lui donne à manger. Il lui donne à manger et à boire. Moi, je sens déjà l'odeur, parce que c'est, il marquait les gâteaux, il était chaud, le pain était chaud, il changeait l'odeur. En fait, ce que l'ange fait, c'est qu'il lui accorde un temps de repos, de rafraîchissement. Un temps qui est très basique, mais il n'y a aucun reproche sur ce qu'il vit et lit. Et ça, c'est important. Parce que des fois, même en disant, écoute, il faut que tu pries, ça peut amener une culpabilité, ça peut amener un poids sur les personnes, parce qu'ils ne sont plus forcément en état. Et juste leur dire, être avec eux, et leur dire, allez, on va être avec toi, on va prendre soin de toi. Et parfois, on peut prier à sa place, hein. Et on peut prier, on peut juste faire des choses que la personne apprécie, tout compte fait. Ils sont très terre-à-terre, sans pour autant culpabiliser. culpabiliser. Lorsqu'on était à Valenciennes, il y a quelque chose qu'on avait créé, je ne dis pas qu'on va le faire ici, parce qu'il faut aussi les personnes qui sont là, mais ça m'avait bousculé à l'époque. Parce qu'on avait créé un groupe de paroles pour personnes qui passaient par des dépressions. Je sais qu'il n'y en a jamais dans les églises, mais là-bas, il y en avait. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est qu'on fait ce groupe de paroles, ce n'était pas des psychologues, on n'avait pas, voilà, mais c'est juste échangé. L'important, c'est d'être compris dans ces moments-là, déjà. Ça fait une bonne chose qu'on ait compris, et pas jugé. Et l'une d'entre elles, toutes ces personnes venaient à l'église tous les dimanches, dans les réunions. Elles étaient investies dans des choses, mais elles passaient par des moments compliqués. Et l'une d'entre elles m'a dit, enfin, dans ce groupe de paroles, elle a dit, elle fait, mais Laurent, je ne peux pas en parler à personne. Elle fait, moi, je viens à l'église et je pleure dans mon coin. Je pleure tout seul sans que personne ne voit parce que je ne veux pas que les gens le voient, je ne veux pas qu'il y ait de jugement sur moi. Et je suis certain, parce qu'on est aussi nombreux ici qu'à Valenceynes qu'il y en a ici aussi, qui viennent là, qui pleurent en silence, qui disent rien parce qu'ils n'ont pas envie d'être jugés par rapport à ça et qu'on leur dise, mais tu es un mauvais chrétien, prie plus, vois les victoires, vois ce que tu vas faire, garde la foi, alors qu'ils ont juste besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'ils ont juste besoin qu'on les comprenne. Ils ont juste besoin de réaliser qu'il y a aussi des gens dans la Bible qui sont passés par des moments difficiles et qui ont déprimé. Proverbe 18, verset 14, on va lire dans plusieurs versions si vous le permettez. C'est là que j'ai compris certaines choses. Dans la Louis II, il dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? » La Sommeur nous dit « Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ? » La Bible parole de vie dit « Quand quelqu'un est malade, son courage le soutient, mais s'il est découragé, qui va le mettre debout ? » On s'aperçoit à travers de ce verset que tout compte fait, ce qu'on sait déjà, la médecine ne nous apprend rien, quand on parle de maladie psychosomatique, c'est quoi ? C'est que le corps, quand vous n'allez pas bien, vous pouvez avoir de l'eczéma, vous pouvez avoir des ulcères, voilà, il y a un lien entre votre moral et votre corps. Ça, on ne nous apprend rien, la Bible dit que tout est intimement lié, alors il n'y a pas de souci, et ce verset tend à confirmer les choses, que tout compte fait, le moral est important dans la maladie parce qu'il nous donne des forces pour aller de l'avant, mais quand il n'y a plus rien de tout ça. Et Dieu va prendre soin d'Élie, il va lui donner cette nourriture, ses boissons, il ne lui dit rien la première fois. La deuxième fois, il va lui donner des objectifs, mais on y viendra par la suite la prochaine fois. Laissez-moi ne pas être plus long que ça, je voudrais conclure. Élie s'est fixé des objectifs. Élie a eu des objectifs qui n'étaient pas ceux de Dieu. Tout compte fait, il s'est, et ça peut se comprendre, il s'est approprié la réussite de ce qu'il vivait. Il avait déjà imaginé, extrapolé des choses extraordinaires qui auraient pu se produire à un réveil, tout le monde revient à Dieu et on va refaire la Pâque comme on ne l'a jamais fait, Jézabelle va être chassée, il n'y a plus aucun prophète et Dieu et la gloire qui descend sur le temple. Je ne sais pas ce qu'il a imaginé, mais il a imaginé ce réveil. Qu'est-ce qu'on a imaginé ? Qu'est-ce qu'on a imaginé des fois dans nos propres vies, dans l'Église, dans notre boulot, famille, qu'est-ce qu'on a imaginé qui ne s'est pas réalisé et qui nous a, je dirais, amenés dans la tristesse, dans la déprime pour d'autres dans la dépression ? Quels sont les objectifs qui sont là ? Quand je dis juste déprime ou on a juste baissé les bras, je dis, j'arrête, c'est fini. J'arrête, j'arrête parce que je pensais que Dieu allait faire ça et je l'ai vu et c'était la direction et ça ne s'est pas fait. J'arrête. J'arrête tel service, j'arrête telle chose, j'arrête de prier autant, j'arrête de lire ma Bible. Il y a des fois des gens, ils sont là, ils s'investissent à 200% dans leur culte quotidien et on leur dit, ouais, mais t'as donné trop ! Et si c'est simplement des rêves qui se sont fixés eux-mêmes sans que Dieu soit à leur régime ? Et dans ces moments-là, vous savez, quand plus rien ne va, qu'est-ce qu'on fait ? On s'isole. On s'isole. On s'isole, des gens qui sont autour de nous, des gens qui nous sont chers. Combien d'amitiés ont été perdues comme ça ? Combien de relations ont été perdues comme ça ? Parce que quelqu'un n'allait pas bien, on ne savait pas comment le prendre, on ne savait pas quoi faire avec, et puis la personne, elle s'est isolée, puis tout se fait, vous savez, qu'est-ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. Et puis tout doucement, la personne va en perdre le contact. Mais dans tous les cas, j'aimerais vous dire, vous pouvez vous isoler autant que vous voulez. Dieu s'occupera toujours de vous. Aucun moment, il abandonne quelqu'un. Nous, on peut être oublieux. Nous, on reste humain. On reste imparfait, mais pas Dieu. Si je vais donner un conseil, en tous les cas, si vous souffrez, ça ne va pas. Ne vous isolez pas. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque Jésus est sorti du désert, de ses 40 jours de désert, la première personne qui lui a parlé, c'est le diable. Et lorsqu'on est tout seul, il n'y a personne pour rectifier les choses, personne pour peut-être rééquilibrer les choses, le diable se fera un malin plaisir de venir lui-même les équilibrer, à son avantage. Et on doit aussi comprendre qu'une personne qui ne va pas bien a besoin de se reposer. Et peut-être que, simplement, ce qu'Elie a vécu, c'est aussi un surmenage. Je mets au défi tous ceux qui sont dans cette salle, et moi aussi, de vivre tout ce qu'il a vécu pendant trois ans et d'en ressortir indemne physiquement. C'est énorme ce qu'il a vécu. On a besoin de se comprendre et de comprendre ce qui nous arrive ou ce qui arrive aux autres et simplement de prier les uns pour les autres. Ce matin, c'est la première étape. On verra la deuxième étape la prochaine fois dans 15 jours. Et j'aimerais juste que vous puissiez garder déjà ça sur votre cœur. J'aimerais que ce matin, si c'est ton cas, tu puisses dire, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Peut-être que tu as juste besoin de le proclamer, juste besoin de le dire, juste besoin de le confesser, ou je viens de le crier pour que tout le monde l'entend. Le principal, c'est que Dieu l'entende et que le diable aussi l'entende. Je vais dire, Seigneur, j'ai compris que tu ne me condamnais pas. Quelle que soit la situation que je traverse, tu ne me condamnes pas. Alors, Seigneur, viens me restaurer. Est-ce qu'on peut aussi, si vous voulez bien, je ne sais pas, je ne vais pas faire un appel. On va avoir un temps de recueillement afin que chacun puisse s'examiner et puis peut-être vous pourrez prier pour quelqu'un que vous connaissez dans votre cœur ou bien même prier pour vous-même. Mais j'aimerais vous inviter à vous lever et on va juste se laisser conduire dans un chant par Sylvie. Et j'aimerais que ce soit comme une prière pour certains, comme un temps de réflexion pour d'autres ou comme un temps de restauration encore pour d'autres. Est-ce qu'on peut avoir cette attitude en commun ? Vous pouvez chanter, vous pouvez écouter les paroles, vous pouvez vous laisser vous en imprégner, vous pouvez passer un temps juste à cœur à cœur avec Dieu et lui expliquant les choses, peut-être comme Élie l'a fait, Moïse l'a fait, Job l'a fait, Jonas l'a fait. Que vraiment ce soit un moment où vous êtes juste connecté avec Dieu ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada